Salut à tous les amis, c'est CryptoPortage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur le marché crypto, j'espère que vous allez tous très bien. On débute tranquillement dans la suite un petit peu du week-end avec un BTC toujours compris entre 47 000 et 48 000 dollars. Vous le savez maintenant, les 48 000 dollars c'est quelque chose d'hyper important, c'est une grosse résistance. Donc on va voir si le BTC va réussir à passer au-dessus ou s'il va falloir attendre un petit peu. Et avoir potentiellement une correction. Du côté des altes, on suit toujours le BTC, Ethereum, on va regarder toujours corrélé au BTC, 3 300 dollars au moment où je tourne la vidéo. On a quand même quelques performances à noter du côté des altes, notamment AXS, le token Daxi Infinity qui, ça a pu monter plus 40%, il vient d'attendre les 150 dollars. Luna nous a fait un nouvel ATH aussi, plus 11%, et on a aussi Algo qui imprime plus 8%, quasiment 2 dollars. Juste avant d'entrer dans le vif de la vidéo, comme d'habitude, pensez au petit rituel, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour aider au référencement des vidéos. Puis pour toutes les nouvelles personnes, n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur le Discord de la communauté Crypto Partage. C'est vraiment là où il y aura le plus d'échanges de connaissances. En plus de ça, il y a vraiment une bonne ambiance, donc vraiment si vous voulez apprendre sur les crypto-monnaies et sur tous les domaines que peut concerner la crypto-monnaie, comme les NFT, comme la DeFi, comme, bah, juste parler d'analyse technique aussi, on le fait aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce Discord. Un petit récap sur les 5 cryptos qui ont le plus performé du top 100, c'est 7 derniers jours, donc la dernière semaine. Dimanche soir, on a en première position Omisego, qui nous a fait un nouvel ATH, plus 82%. Axie, évidemment, avec son token, le AXS, qui imprime 80%, aussi, quasiment comme Omisego. On a Quantum, qui prend plus 40%, ICX, 35%, et enfin OKB, plus 33%. Et je voulais faire un petit point sur Axie Infinity, parce qu'il est réellement en train de rentrer encore une fois dans une nouvelle dimension, puisqu'il vient d'intégrer le top 20 des cryptos en termes de market cap. Donc c'est quand même quelque chose, c'est significatif, regardez le classement market cap, il est 20%. Avec 9 milliards de market cap actuellement, juste derrière le BCH et le Litecoin. Donc c'est vraiment quelque chose, il rentre dans le top 20. N'hésitez pas d'ailleurs tout de suite à me dire en commentaire si vous pensez qu'il y a encore de la marge de progression pour Axie. Peut-être venir chercher un top 10, je ne sais pas. Il faudrait environ 30 milliards de market cap. Actuellement, c'est le Dogecoin qui occupe cette place. Une chose quand même à noter, qui est pas mal importante, c'est que regardez la fluide dilutée de market cap, on est à 40 milliards. Donc c'est énormissime, 40 milliards, ça le placerait quasiment au niveau de XRP en 7ème position. Et je vais vous expliquer vite fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la market cap diluée. En gros, regardez, Axie Infinity a une market cap de 270 millions d'Axi S. Et pour le moment, il n'y en a que 60 millions en circulation. Ça veut dire que tout le reste est soit bloqué et très souvent par les équipes, le projet. Donc petit à petit, ils vont être dilués, ils vont être remis en activité sur le marché ou disponibles au trading. Donc forcément, ça va diluer la valeur du token actuellement. C'est pour ça qu'il faut souvent surveiller cette fluide dilutée de market cap. Parce que c'est un indicateur très important. Et c'est pour ça que je vous ai déjà dit que c'était pas trop le bon moment pour entrer sur Axie S en termes d'investissement. Je parle pas en termes d'investissement parce que si vous voulez vous la jouer trader sur du 4 heures, vous pouvez mettre un endroit à un stop loss et vous pouvez toujours essayer de profiter de la hausse en cours. Mais en tout cas pour de l'investissement, c'est pas le bon moment pour moi pour investir sur Axie S. En plus, vous prenez la market cap diluée, je viens de vous dire que c'est pas un bon point du tout. Donc voilà, après il y a eu de très bonnes news du côté d'AXS, notamment le futur DEX qui sera intégré directement au jeu. Et aussi le fait de pouvoir stacker ces AXS. Donc c'est des bonnes news, c'est ce qui a très certainement aidé au pump de Axie S. Et puis voilà, pour le petit topo sur Axie S, n'hésitez pas comme je vous l'ai dit à me dire en commentaire si vous pensez qu'il y a encore de l'upgrade à aller chercher sur Axie S avec peut-être le palier des 200$. Allez, on close cette partie sur Axie S. On passe à quelques petites news, notamment Laetitia qui nous partage ce graphique du Bitcoin Hashrate qui dépend évidemment du minage du BTC. Et voilà, on avait eu peur avec cette chute du Hashrate qui était en partie causée par le déplacement des mineurs suite à l'interdiction en Chine de miner du BTC tout simplement. Et vous voyez, cette baisse du Hashrate est pour le moment bien rétablie puisqu'on est en train de remonter et on est en train de revenir au niveau précédent, l'interdiction des mineurs en Chine. Donc ça c'est extrêmement positif pour le BTC. Un graphique très bullish que nous partage Will Clement et qui pourrait du coup alimenter la thèse de la deuxième partie du bullrun qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année puisque nous sommes sur la supply shock et à chaque fois qu'on a cette supply shock dans cette zone-ci, derrière on a une hausse. Vous le voyez ici, hop, supply shock. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a eu ? Le top du bullrun, enfin de la première partie du bullrun. Ici, pareil, hop, ça a entraîné, qu'est-ce qui s'est entraîné derrière ? Hop, toute la phase du bullrun de 2017. Ici, pareil, on a une supply shock. On a, quelques temps plus tard, un top sur le BTC. Bref, à chaque fois qu'on vient dans cette zone-ci, juste derrière, on a tout le temps un top du BTC qui arrive, une hausse du BTC qui arrive. Donc voilà, c'est extrêmement positif. Et ça s'explique tout simplement parce que cette ligne verte, c'est tout simplement le nombre de holders de BTC à long terme. Donc forcément, plus il y a des personnes qui détiennent leur BTC pour du long terme et qui ne sont pas prêts à les vendre, forcément, ça crée un choc de liquidité. Il y a moins de BTC disponible et donc forcément, le prix du BTC va monter. Je vous ai d'ailleurs partagé mon scénario court terme sur les cryptos et plus particulièrement sur le BTC qui drive le marché, vous le savez. Donc premier point, je ne prends aucun TP sur la zone qu'on est en train de travailler au niveau des 50K car j'ai déjà pris des profits quand on était revenu sur cette zone au niveau des 53K, quand on avait fait le pic à 53 000 dollars parce que pour le coup, on aurait pu être uniquement dans le cas, voilà, ici c'est le top ultime du bullrun, ici on rentre en bear market et là donc on fait le rebond, l'espèce de dead cat bounce qu'on appelle souvent et du coup, c'était pertinent je trouve parce qu'on ne savait pas où on en était, on ne sait pas si on était réellement en bear market ou non donc pour moi, c'était pertinent de prendre des profits dans cette zone-ci. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait ? On a comme tout mouvement haussier, on vient le corriger un petit peu donc là, on l'a corrigé et là, on revient tester cette zone-ci. Alors évidemment, c'est possible qu'on vienne à rebuter et qu'on soit réellement en bear market mais bon, ça du coup, l'avenir nous le dira mais en termes de prise de profit ici, pour moi, c'est pas nécessaire. Voilà, j'ai déjà pris des profits ici. Ici, j'ai pas spécialement racheté parce que vous voyez, j'avais une zone de rachat qui était un poil plus bas sur le BTC donc en fait, pour moi, voilà, ce mouvement n'a strictement rien changé par contre, là où ça va changer, c'est si jamais on vient à échouer ici pour moi, j'ai très peur que voilà, on revienne déjà tester en première fois cette zone des 38 000 dollars et même plus bas puisque pour le coup, ça serait validé clairement un échec sur la zone des 50 000 dollars et ça changerait un petit peu la mécanique au niveau du court et du moyen terme. TikTok qui se paye une page sur le New York Times pour parler de ses NFT je voulais donner cette news il y a de ça quelques jours que TikTok allait lancer ses NFT, ses collections de NFT sur sa plateforme et là, il vient du coup de se payer une page sur le New York Times le célèbre journal américain donc voilà, ça va toucher encore beaucoup de personnes tout ça. La répression des crypto-monnaies qui continue sur le sol chinois après Uobi et Gate.io, c'est au tour de la célèbre plateforme KuCoin d'expulser ses utilisateurs chinois avant le 31 décembre 2021 c'est la deadline qu'a donné le régime chinois, les autorités chinoises aux plateformes qui proposent de la vente de crypto-monnaies ils ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour stopper l'échange aux particuliers chinois toute personne qui possède un compte enregistré sous une identité chinoise sur le sol chinois, ils n'ont plus le droit d'échanger des crypto-monnaies à partir du 31 décembre 2021 donc forcément, ça va priver KuCoin d'une partie de ses utilisateurs. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC vous le voyez, on est bloqué sur ce gros niveau des 48 000 dollars et quelques la zone vraiment technique, le niveau de prix parfait c'est 48 300 dollars exactement hier, d'ailleurs j'ai tweeté, j'ai dit Go 50k malheureusement, c'était un piège on est juste venu liquider toutes les positions qu'il y avait au-dessus les mecs qui shortent et qui avaient leur stop ici je pense que voilà, c'est ce qu'on a fait là, on a réintégré le range, cette petite zone de consolidation vous voyez, la volatilité là, elle est vraiment extrêmement réduite on est compris entre 48 300 et 47 200 dollars à peu près soutenu par la EMA21, vous voyez ici donc là, clairement, la décision, ça va être soit en haut, soit en bas il va falloir surveiller on peut clairement opter pour une correction par le bas un petit peu, pour corriger ce mouvement c'est clairement pas déconnant parce que voilà, c'est une grosse zone ici une grosse résistance donc il va falloir de la force pour la péter donc venir corriger, c'est pas déconnant du tout en plus de ça, vous voyez ici, on est venu gratter un peu les liquidités on a fait fomo quelques personnes donc là, si on vient leur casser par le bas on va créer de la souffrance donc c'est possible qu'on casse par le bas c'est aussi possible évidemment qu'on casse directement par le haut si on se met sur le daily, vous voyez, hop, les clôtures sont chirurgicales on n'arrive pas à clôturer au-dessus donc une clôture daily au-dessus de ce support, de cette résistance ça sera clairement un signal, vous voyez la mèche qu'on a fait hier qui est venue gratter un peu toute la liquidité qu'il y a ici donc voilà, la situation au niveau du court terme ne change pas on a toujours ce niveau des 48 000 et quelques à venir chercher je vais d'abord plutôt vous dire si jamais on vient à corriger les zones que je regarderai c'est clairement la zone ici où on a eu toute l'accélération l'ancien top ici, les moyennes mobiles donc la zone des 45 000$ à peu près, 44 000$ élargie donc voilà, cette zone-ci ça serait parfait pour venir poser un petit creux ici qui serait du coup, si je vous le dessine, hop, ça ferait un creux plus haut que ce qu'on a fait ici donc c'est parfait, ça lancerait une belle tendance haussière sur le daily et c'est ce que l'on veut voir maintenant au niveau du weekly voilà, cette fameuse englobante, vous en avez parlé on a réussi à la faire, donc ça c'est extrêmement positif on pourrait, pareil ici, avoir enfin marqué le creux dont je vous parle depuis un long moment plus haut que celui-ci et qui permettrait de lancer donc une tendance haussière sur le weekly et ça serait vraiment cool ça maintenant le niveau capital ça va être une clôture au-dessus là des 50 000$ pour officialiser voilà, au niveau du moyen terme je dirais, le lancement du bullrun je pense que voilà, si on vient faire des clôtures d'abord en daily et ensuite une clôture weekly au-dessus de ça pour le coup, on ira très certainement déjà chercher l'ATH et je vois pas pourquoi, voilà, on viendrait s'arrêter ici je pense qu'on partirait en price discovery on passe sur les altcoins en débutant par l'Ether l'Ether, je vous le répète souvent ces derniers temps mais c'est quand même vraiment corrélé au BTC on est dans la même structure de marché on fait exactement la même chose c'est juste les niveaux de prix qui changent la seule chose un petit peu différente que sur le BTC actuellement c'est que pour le coup, le niveau qui aurait pu s'apparenter aux 48 000$ sur le BTC là, c'était les 3 300,50$ et quelques et vous voyez, on a réussi, comparé au BTC à s'affranchir de cette donne-ci on est venu clôturer au-dessus donc c'est positif maintenant, le petit point que je veux noter c'est que cette clôture ici s'est effectuée dimanche donc les professionnels n'étaient pas là donc moi j'attends de voir ce qui va se passer aujourd'hui vraiment, si on confirme ou non cette clôture positive au-dessus des 3 350$ pour l'Ether en tout cas, au niveau de la clôture weekly on est exactement comme sur le BTC avec une clôture qui fait une englobante donc en gros, tout le corps de la bougie de la semaine précédente hop, on vient clôturer au-dessus donc c'est extrêmement positif donc voilà, même discours que sur le BTC on va poursuivre avec Tezos qui a enfin réussi à venir chercher la nouvelle ATH vous voyez cette zone ici des 7$ et quelques où on a buté énormément de fois là c'est fait une nouvelle ATH, 9$.1 environ pour le nouvel ATH de Tezos je pense qu'au niveau du court terme on va réussir à prolonger ce move aussi au minimum sur la zone des 10$ qui sera le premier vrai palier psychologique si on se met sur XTZ BTC donc Tezos BTC, la paire contre le BTC regardez comme c'est extrêmement bullish on vient de valider un W et je dirais que la première grosse zone de combat cette zone ici au niveau des 26 138 Satoshi pour Tezos, donc il y a encore de la marge c'est pour ça que je vous dis que les 10$ je pense qu'on va au minimum réussir à les atteindre sur Tezos et on a encore de la marge en termes de valeur contre le BTC à prendre donc vraiment Tezos, pas trop mal si vous êtes à l'intérieur je sortirai pas forcément tout de suite après encore une fois pensez bien à suivre votre propre plan et faire vos propres recherches du côté d'Elrond pareil, je pense qu'on devrait réussir à aller chercher un nouvel ATH on a validé un très beau W donc là on est en train de se batailler un petit peu sur la ligne de coup un peu comme Ethereum la bougie d'hier on a en théorie pété la ligne de coup du W finalement elle s'est faite sans les professionnels donc j'attends de voir ce que ça va donner aujourd'hui pour l'instant on travaille sur la ligne de coup donc à voir mais pareil que sur Tezos la figure, enfin contre le BTC IGLD est pas mal boule vous voyez on est en tendance haussière hop et ici on va faire pardon une figure de continuation de tendance un tremble de compression on arrive bientôt au bout donc pareil si on vient à casser hop il y a de l'upside de la valeur à prendre contre le BTC pour IGLD du côté de Quantum vous le voyez à l'écran on est situé sur une grosse résistance ici le niveau des 15$ à peu près ça a arrêté ce top ça a arrêté ici, ici et ici on est en train de lutter dessus donc voilà sous résistance vous le savez on a en théorie plus de chances de se faire repousser donc en théorie aussi c'est des zones où on doit prendre des profits mais attention ça dépend évidemment de votre investissement vous ne devez pas prendre des profits voilà parce qu'on vient sur une résistance une grosse résistance sur le daily si vous avez investi pour du long terme voilà vous regardez du weekly c'est beaucoup mieux et puis voilà mais voilà sachez qu'ici il y a une grosse résistance du côté du OS au niveau du court terme je trouve ça quand même pas mal dégueu parce que vous le voyez la majorité des altcoins et des cryptos on a réussi à relancer une tendance haussière claire sur le daily là pour le coup vous voyez ici c'était le premier point haut à venir récupérer et on n'a même pas réussi on vient de buter dessus donc on passe potentiellement en tendance neutre potentiellement on va réussir à marquer un creux ici plus haut que celui-ci et là ça serait vraiment cool mais pour l'instant UOS c'est quand même pas mal dégueu comparé aux autres cryptos on a les moins mobiles qui ne sont pas du tout bien orientés là EMA21 on bute dessus donc pour le coup ça serait je pensais avoir loupé ici mon achat parce que j'avais mis vous voyez quand je mets un truc comme ça une alerte c'est théoriquement un endroit où je fais un achat là pour le coup c'était pour investir pour du long terme je l'ai loupé de très peu et potentiellement ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne chercher cette zone donc je pense que je descendrais potentiellement un petit peu mon ordre d'achat parce que là ce que je vois pour l'instant ça ne me plaît pas trop sur UOS et pour conclure la vidéo on va faire on va finir avec le Binance Coin qui est dans cette structure long terme voilà un triangle descendant pour moi les achats pour investir sur le long terme ça va être intéressant on est autour des 250 dollars maintenant à voir parce que là on relance potentiellement un mouvement haussier on repasse au dessus des moyennes mobiles elles vont recroiser boules donc à voir ce qu'il va se passer au niveau du contact de cette trend baissière voilà les amis pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas comme d'hab n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à mettre un petit commentaire aussi et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao